Bonjour. Dans cette leçon, je vais vous introduire un nouveau type de structure appelé arcs et câbles, qui sera le dernier type de structure que nous verrons dans le cadre de ce cours. Nous verrons que les arcs et câbles sont un type de structure dans lequel la poussée des arcs, que l'on connaît bien, est reprise de manière différente. Pour cela, nous aurons besoin d'introduire un appui mobile. Nous verrons comment modéliser ce, comment résoudre ce type de structure. Elle est modélisée aussi au moyen de l'appelette iCremona. Qu'est-ce que c'est un appui mobile? Alors, pour mon, pour ma maquette, c'est un appui qui ressemble à un patin à roulettes. Donc ici, on a des roulettes qui vont pouvoir rouler sur la surface horizontale sur laquelle je vais placer mon chariot, j'appelle ça un chariot. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que donc, un déplacement est possible dans la direction horizontale. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de force d'appui dans cette direction. Donc la force, la seule force d'appui ici sera une force d'appui verticale. On constate que, comme auparavant, ce type d'appui permet une rotation aussi. Notons aussi que, même si on ne le verra pas nécessairement beaucoup dans le cadre de ce cours, on peut très bien avoir un appui mobile qui roule sur une surface qui n'est pas horizontale. Par exemple, une surface verticale, mais aussi, possiblement, une surface inclinée. Nous allons voir, évidemment, dans la suite de ce cours, à quoi sert la chaîne que l'on voit ici. Ici, j'ai introduit l'appui mobile à droite dans mon arc. Lorsque j'ai introduit deux charges sur mon arc, eh bien évidemment, l'arc veut pousser. Et comme il ne peut pas pousser, puisque l'appui mobile cède, l'ensemble s'effondre. La solution, comme on l'a déjà vu dans l'image, c'est de relier l'appui mobile à l'appui fixe au moyen d'une chaîne. Dans ce cas-là, on voit qu'on peut charger l'arc normalement. Regardons les efforts qui agissent dans notre arc. Donc, on a chargé 10 newtons sur notre arc. Ici, je résous déjà le cas de l'arc, et puis on verra ensuite celui de l'arc et câble, pour pouvoir bien comparer. Donc, pour l'arc, j'introduis deux forces de 10 newtons, et puis l'équilibre, je vais très vite parce que ça, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, et on l'a fait ensemble. Donc, l'effort dans la jambe de droite et la jambe de gauche, ainsi que dans la partie horizontale de l'arc. Donc, cet arc est uniquement une compression. Et puis, si on s'intéresse aux forces aux appuis, alors, en utilisant la force dans la partie, dans la jambe droite et dans la jambe gauche dans l'autre sens, on obtient les forces aux appuis habituelles. Donc, une poussée horizontales et une force verticales qui vous dit Newton, bien sûr, ici. Et voici, on a une force V et une force H à chaque appui. Qu'en est-il de l'arc et câble ? On va le charger aussi de deux fois 10 newtons. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a un câble. Parce qu'autrement, avec l'appui mobile, vous voyez le symbole pour l'appui mobile à droite, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, c'est un triangle qui est, qui est sur une ou deux roulettes, ici, deux roulettes. Ça symbolise le fait que ça peut se déplacer transversalement. Ça ressemble pas mal à mon petit chariot tout à l'heure. Le diagramme de Cremona, avec deux fois 10 newtons, est très similaire à celui de l'arc. Parce que, si l'on fait l'équilibre d'un, des points d'application des charges, eh bien, on obtiendra toujours la même chose. Donc, on va s'intéresser d'abord au sous-système qui est juste à côté de l'appui de droite. Qu'est-ce qu'on a dans ce sous-système ? Agissant sur ce sous-système, bah, on a évidemment une jambe, inclinée de l'arc. On a le câble horizontal. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut avoir qu'une force verticale, comme force d'appui, qui provient du sol. Alors, revenons dans le diagramme de Cremona. C'est cette force, ici, dans la jambe, qu'on va parcourir dans l'autre sens. Puis, on va ajouter l'effort de traction dans le câble. Puis, une force d'appui verticale. Donc, ici, c'est juste, on a seulement une force d'appui verticale sur cet appui. Regardons maintenant le sous-système proche de l'appui de gauche, que l'on redessine. Ce qu'on a agissant sur ce sous-système, c'est donc une jambe inclinée qui provient de l'arc. Le câble en traction. Et puis, bah, certaines réactions du sol qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ici, nous avons de la compression qui agit. Et ici, nous avons de la traction. La force T que l'on vient de déterminer. Donc, on a, agissant sur ce sous-système, la force T. Alors, je dois la redessiner dans le diagramme de Cremona. Cette fois, ce n'est pas possible de trouver une combinaison. À cette force, on ajoute ensuite l'effort en diagonale dans la jambe. Et puis, finalement, on obtient que la force d'appui verticale, V, est la seule composante que l'on a ici. Donc, on a seulement une composante verticale. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en introduisant un seul appui mobile, en fait, on a l'effet que sur les deux appuis, il n'y a que des réactions verticales. Maintenant, attention, ça, c'est un effet du fait qu'il n'y a que des charges verticales qui agissent sur le système. Si on avait une charge inclinée qui agisse sur le système, bien entendu, l'appui de droite ne pourrait prendre qu'une composante verticale. Par contre, l'appui de gauche pourrait prendre une composante inclinée. Voyons ce qui se passe si j'ajoute maintenant une charge asymétrique sur mon arc. Eh bien, comme sur un arc normal, on voit que l'arc tend à descendre sur la charge supplémentaire et qu'en fait, il faut lui donner la forme inverse, c'est-à-dire faire monter l'arc là où on applique la charge pour qu'il soit stable. Ce que cela signifie, c'est que les arcs, les arcs et câbles, se comportent, pour la partie arc, tout à fait comme des arcs. Donc, les problèmes de stabilité sont toujours là et on a toujours besoin de les rigidifier, mais on a vu auparavant qu'on sait faire cela. Alors, regardons comment reprendre la poussée et voyons comment ça peut être avantageux. Nous avons ici une cathédrale et si j'indique ici l'espace intérieur de la cathédrale, on voit qu'il est en fait assez limité. Il y a une nef principale et puis deux nefs secondaires. Tout ce qu'on a autour ne sert essentiellement qu'à reprendre la poussée. A droite, je vous ai dessiné la même cathédrale avec toujours le même volume qui est utile pour les gens qui sont à l'intérieur et on a enlevé tout ce qui sert à la reprise de la poussée. On constate que c'est beaucoup de matière. Alors, bien sûr, ça fait la beauté et la majesté de la cathédrale. Mon but n'est pas d'enlever les arcs boutants là où ils sont, mais si on veut faire des structures modernes et économiques, c'est intéressant de savoir se passer de la poussée. Si j'introduis simplement un câble ici. Alors, les efforts d'appui sous des charges verticales seront seulement verticales et peuvent donc descendre directement dans les colonnes que l'on a à gauche et à droite. Et tous les arcs boutons et autres systèmes de contreforts ne sont plus nécessaires. On n'a pas non plus besoin d'introduire un appui mobile, il n'y a pas de roulette. Parce que dans ce cas-là, ces colonnes, qui sont très longues, très hautes, elles sont flexibles et donc, elles permettent un léger mouvement transversal. Je pense d'ailleurs que vous avez un sentiment, si on enlève toute la matière des arcs boutons, on a un peu l'impression que l'arc voudra s'ouvrir. Ben oui, il voudra s'ouvrir, mais quand il commencera à s'ouvrir, le câble se trouvera en tension et il dira, je ne vais pas plus loin, il n'y aura que des efforts verticaux à partir de maintenant. Voyons maintenant comment modéliser un arc et câble avec la plète Icrimona. Je commence par modéliser un arc pour que vous voyez que c'est vraiment très similaire. J'introduis donc un appui à gauche, un appui à droite, j'active le polygone funiculaire et je lui donne la forme nécessaire. Voilà, ça c'est probablement la forme du polygone funiculaire de cette arc, cette voûte. Maintenant, si je veux introduire un appui mobile, j'efface le deuxième appui. Si on introduit un appui mobile, ce sera toujours le deuxième appui. Je l'enlève et puis j'appuie sur le clavier sur le bouton contrôle ou bien j'appuie sur le bouton contrôle de la plète et j'introduis, alors je vais l'introduire à droite, comme ça vous pouvez bien voir son symbole, un appui mobile qui n'a pas les petites roulettes, mais on voit clairement que l'appui est séparé du sol, il peut un peu glisser comme sur un coussin d'air, c'est un autre symbole. On peut maintenant placer cet appui juste à l'endroit où il était auparavant. Et puis, on constate que, effectivement, eh bien, on a la reprise de la poussée. Comme pour les autres éléments, si je place ma souris au milieu du câble, j'obtiens l'effort qui agit dans ce câble. Un autre exemple de structure en arc et câble, par nécessité, c'est un cintre. Ça a servi pour le coffrage d'un grand pont, une structure assez imposante. Et parce que ce pont traverse un fleuve, alors, les constructeurs de l'époque ont décidé de créer ce cintre et de le transporter en le faisant flotter sur deux barges que l'on a à gauche et à droite. Donc ici, on a une barge. Et ici, on en a une autre. Évidemment, dans ce cas-là, la seule charge qui agit sur cet arc, c'est son poids propre. Mais c'est suffisant pour créer une poussée. Or, dans ce cas-là, il est très, très clair, la seule chose que peuvent offrir des barges ou des bateaux, ce sont des poussées verticales. C'est la poussée d'Archimède qui est forcément vers le haut. Donc, il est absolument impossible de reprendre la poussée. La solution qui a été adoptée dans ce cas, c'est, et on le voit dans l'eau, avec des petites marques, des petites vagues, c'est d'introduire une série de câbles qui relient ces deux barges de telle façon que la poussée soit reprise et qu'il n'y ait qu'une poussée verticale, puisqu'évidemment, il était impossible de prendre une poussée horizontale avec de l'eau. Voilà une image du pont terminée. Vous voyez le côté très ingénieux de la solution qui a été choisie. qui, non seulement, la barge permet de déplacer le coffrage, mais elle permet, une fois qu'on a fini une des arches, en abaissant le coffrage, de le déplacer, de l'amener à l'endroit où on veut construire la deuxième, et ainsi de suite, et donc d'avoir un système qui a été certainement très économique pour la construction de ce pont. Jusqu'à présent, on n'a en fait pas encore vu comment on réalise vraiment des appuis mobiles. Vous avez à gauche le symbole pour un appui mobile, et on peut permettre donc ici un mouvement horizontal, et on aura seulement une force verticale, perpendiculaire réellement à la surface d'appui. En pratique, parfois on utilise des appuis en forme de rouleaux, mais il faut dire que si le déplacement qu'on doit avoir doit être important, ce n'est pas très facile, et puis d'autre part, la surface sur laquelle roulent les rouleaux peut facilement devenir un peu sale, s'il y a des petits cailloux qui sont, qui tombent, s'il y a un petit peu de saleté, et donc ces appuis s'encrasent et ne fonctionnent pas forcément très bien à long terme. Donc on a cherché à trouver d'autres solutions. A gauche, je vous montre une solution relativement ancienne, c'est ce qu'on appelle un appui pendulaire. Alors, en apparence, on, on voit quelque chose qu'on connaît bien, quelque chose qui est circulaire, mais en fait, vous voyez qu'il y a une petite dent, en haut et en bas, c'est encore une forme un peu plus particulière, mais il y a une petite dent qui permet de contrôler la façon dont se déplace cet appui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en réalité? On a fixé au sol une plaque avec une fente. De même, au pont, il y a la même plaque avec une fente qui est fixée. Et puis, notre système est placé entre les deux. Donc, c'est un cercle avec une dent qui entre dans cette fente. Lorsqu'un déplacement s'est produit, alors les deux plaques sont restées là où elles étaient auparavant. Mais, le système s'est placé en diagonale, les fentes étant toujours alignées, de telle façon que le système ne se met pas en travers. Et donc, on a un déplacement. Ce déplacement, il est causé par le fait que le câble doit s'allonger pour permettre de reprendre les efforts, d'une part, et puis d'autre part, par les effets thermiques, si le pont s'allonge ou se raccourcit, suite à des différences de température. Donc, les appuis mobiles sont des solutions courantes pour les ponts et pour divers types de structures. Un système plus moderne, c'est ce qu'on appelle un appui glissant. Un système qui est assez courant de nos jours. Donc, pour cet appui, on a le même système. On a une pièce qui est fixée de manière permanente à la fondation. Une autre qui est fixée de manière permanente au pont. C'est généralement de l'acier. A l'intérieur, on a chaque fois un bloc de produit caoutchouteux. C'est généralement un produit synthétique, du style néoprène. qui produit un caoutchouc, mais très dur et qui est très durable. Et puis, entre les deux, on a deux couches d'un matériau qu'on a déjà vu, qui permet bien le glissement, qui est du teflon. Alors, les deux, néoprène et déflon, sont des marques protégées. Il y a des versions non protégées de ces matériaux. Mais ça, ça permet réellement à l'appui de glisser sans avoir de frottement ou presque sans avoir de frottement. Dans cette leçon, nous avons vu un nouveau type de structure, l'arc et câble, qui est la combinaison d'un arc et d'un câble, dans lequel le câble reprend la poussée. L'utilisation d'un arc et câble requiert généralement celle d'un appui mobile, qui est un appui qui permet un mouvement parallèlement à la ligne entre les appuis de l'arc. La conséquence de l'utilisation d'un arc et câble est que les forces aux appuis sont verticales, en présence de charge verticale. Nous avons aussi vu comment utiliser l'appelette e-Cremona pour modéliser un arc et câble.